Zone Europe Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Une émission un peu spéciale puisqu'elle est consacrée à l'espace, un secteur important en Ile-de-France et en Normandie, deux régions où vous nous écoutez en FM et en DAB+. Il y a un peu plus d'une semaine, Thomas Pesquet s'envolait vers la Station Spatiale Internationale avec trois autres astronautes. Ce décollage depuis le Centre Spatial Kennedy de Cap Canaveral en Floride, l'eurodéputé Christophe Grudler y a assisté et l'invité de Corentin Alonso. Zone Europe Bonjour Christophe Grudler. Bonjour. Alors vous êtes eurodéputé, membre du groupe Renew Europe et membre de la Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Energie. Alors il y a quelques jours, Thomas Pesquet a décollé depuis Cap Canaveral en Floride pour la Station Spatiale Internationale. Alors en tant que rapporteur du programme spatial de l'UE pour la période 2021-2027, vous êtes rendu aux Etats-Unis pour assister donc au lancement de la fusée Falcon 9. Un événement comme celui-ci fait rêver. Pour commencer, qu'avez-vous ressenti lors de ce décollage ? Un décollage comme ça, c'est vraiment beaucoup d'émotion, beaucoup de stress aussi. On a les jambes qui tremblent parce que voilà, on pense aussi que quand on voit cette boule de feu à l'horizon qui s'élance dans la nuit noire, il y a des êtres humains qui sont au-dessus de la boule de feu. Et on ne sait pas vraiment comment ça se passe quand on est comme ça à une naissance de 4 kilomètres. Et c'est vraiment très intense comme émotion. Et après, évidemment, le soulagement, une fois qu'on sait que tout s'est bien passé et que tout va bien. Et ça reste un événement absolument exceptionnel, des lancements d'êtres humains dans l'espace. Et en plus, pour la première fois, le lancement d'un Européen dans une fusée réutilisée. Ça aussi, c'est un nouvel aspect de l'industrie spatiale. Alors l'espace, ça fait rêver. Vous, quand vous étiez enfant, qu'est-ce que ça représentait pour vous l'espace ? Alors l'espace pour moi, c'est la tête dans le gazon en train de regarder les étoiles, forcément. Et puis beaucoup de rêves, pour savoir ce qu'il y a là-bas, tout loin, etc. Bon, un petit peu comme tout le monde, j'allais dire. J'avais aussi la chance d'avoir un oncle qui était astronome, Pierre Grudeler, qui était à l'Observatoire de Haute-Provence dans le sud de la France, l'Observatoire de Rio de Janeiro juste avant, et qui m'avait un petit peu déjà mis un peu dans le bain de l'espace. Donc quand je suis devenu député européen, j'ai eu la possibilité de m'investir sur le programme spatial européen. Je suis rapporteur pour mon groupe et donc j'y suis allé tout naturellement. Alors Thomas Pesquet, c'est un spationaute français travaillant pour l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Il est parti en compagnie de deux astronautes américains travaillant pour la NASA. Il y avait aussi un taïkonaut japonais travaillant pour la JAXA. C'est un symbole fort de la coopération internationale, l'espace ? Absolument. L'espace, mais comme la médecine, comme d'autres domaines. C'est par le travail international de recherche en commun qu'on arrive à faire des programmes que seul, on serait absolument incapable de faire. Tant les Américains que les Européens ou que les Japonais. Donc la coopération internationale est indispensable pour avancer dans l'espace. En octobre prochain, Thomas Pesquet deviendra le premier commandant à être de l'ISS, la Station spatiale internationale. Cela permet à l'Europe de revenir un petit peu sur le devant de la scène spatiale. C'est important pour l'Europe ? C'est un symbole fort ? Il y a deux intérêts majeurs en fait à la politique spatiale européenne. Que ce soit dans l'exploration, dans la géolocalisation, dans l'observation. Le premier intérêt, c'est l'autonomie stratégique européenne. Le deuxième intérêt, c'est la recherche et l'innovation. Pour le premier, si l'Europe veut être une grande puissance, pour l'ensemble des peuples européens, si elle veut être une grande puissance, il faut qu'elle s'affirme. Et être dans des événements comme ceux-là, c'est montrer qu'on compte parmi les meilleurs. Et les meilleurs, c'est aussi notre recherche-développement. Avec tout ce qu'on fait au niveau de la robotique, notamment avec la caméra qui aujourd'hui, sur Mars, est capable de prendre des images, de propulser du laser sur de la roche pour voir comment est faite la roche. Supercam, tout ça, c'est de la technologie française européenne. Et donc, les deux aspects sont très importants. Et j'ajouterai effectivement que les satellites nous garantissent aussi cette indépendance. au-delà de l'exploration. Les satellites Galiléo, qui est donc le GPS européen, plus précis que le GPS. Les satellites Copernicus, qui font de l'observation de la Terre, qui sont utilisés pour le secours aux personnes dans le cadre de catastrophes naturelles. Aujourd'hui, Copernicus, ce sont les Américains qui sont les premiers utilisateurs de notre système européen. Donc ça prouve qu'on est performant, et qu'on n'est pas des petits face à des grands. On n'est pas des supplétifs. On est des partenaires dans le cadre d'un protocole international. L'espace, c'est un domaine où il y a beaucoup d'enjeux. Ça amène à décider d'une stratégie, notamment le Parlement européen a voté la semaine dernière le programme spatial de l'Union pour 2021-2027. Cette période, c'est un tournant dans l'actualité spatiale, comme avec le retour de l'homme sur la Lune, qui est prévu dans les années prochaines, ou le début de la construction d'une nouvelle station spatiale autour de la Lune. Quelles sont les ambitions de l'Europe dans ce programme spatial ? Il y a plusieurs éléments. Il y a déjà les services rendus à la population, qui sont directement gérés par l'Union européenne. Les services rendus à la population, c'est la poursuite de la modernisation de notre constellation de satellites Galiléo, qui sont des satellites de géolocalisation, dont on va avoir besoin, notamment pour les véhicules autonomes, mais il y a plein d'applications possibles avec la géolocalisation. Deuxièmement, c'est la modernisation de nos satellites d'observation Copernicus, puisque nous allons lancer dans le cadre du Green Deal, le pacte vert européen, un satellite qui va être capable de détecter les émissions de CO2 d'origine humaine, et donc d'aller colmater les fuites là où il y en a. À côté de ça, nous avons des programmes EGNOS, pour le pilotage des avions sur plus de 350 aéroports dans le monde, pour le pilotage des bateaux également. Nous avons GOVSATCOM, plein de programmes différents pour le service à la population. Je terminerai parmi ces programmes par un grand projet de constellation de satellites européens, satellites quantiques, donc pour des communications sécurisées, mais également du broadband, autrement dit de la connectivité, de l'Internet pour tous, qui permettra de ne plus avoir de zones blanches dans l'Union Européenne. Et enfin, la partie exploration, qui elle est déléguée à l'ESA, donc l'Agence Spatiale Européenne, qui a un budget de 14 milliards quand même pour l'exploration, l'autre budget que j'ai évoqué, il était de 15 milliards, donc c'est quand même des crédits importants qui sont accordés. Eh bien l'Agence Spatiale Européenne, elle, elle s'occupe de la partie exploration, et donc dans ce cadre-là, l'Europe est partenaire du projet Artemis, donc Gateway, qui est ce projet de station orbitale autour de la Lune, c'est pour demain, ce n'est pas de la science-fiction, c'est 2026, on va y être, donc avec la perspective d'envoyer un Européen en 2028, autour de la Lune, et peut-être sur la Lune. Ça peut être Thomas Pesquet d'ailleurs, c'est possible, il a toutes les qualifications pour ça. Mais quel budget aura ce nouveau programme spatial ? Est-ce que le budget a été défini ? Alors, vous parlez du programme autour de la Lune. On peut dire grosso modo, on est autour de 100 milliards d'euros pour ce type d'équipement, c'est le budget de l'ISS, la Station Orbitale Internationale, qui gravite autour de la Terre à environ 400 kilomètres d'altitude. Là, on est sur un autre concept, mais ça va être à peu près du meilleur ordre de budget. Et donc, dans ces 100 milliards, il y aura peut-être 8 à 10 milliards de l'Union Européenne, et le reste, par des autres partenaires. Donc, ça va être encore une fois le Japon, ça va être d'autres pays qui peuvent être intéressés. Et avec cet argent, en fait, ce n'est pas de l'argent qu'on amène comme ça, on amène de la technique, on amène du savoir-faire européen. Et le savoir-faire européen, c'est le module de propulsion de la capsule Orion, puisque c'est une capsule qui porte ce nom-là, Orion, qui va aller se poser sur la Lune, qui va revenir. Et donc, il y a un énorme module de propulsion qui est de conception 100% européenne. Et donc, c'est comme ça qu'on va amener ces éléments-là. C'est notre apport au programme. Et en retour, les autres partenaires disent, vous avez droit, deux, trois spationautes qui pourront venir à bord de la Station et peut-être poser le pied sur la Lune. Alors, sur l'organisation de l'Europe de l'espace, c'est parfois pas forcément très clair. Il y a l'ESA, qui ne dépend pas, elle, de l'Union européenne. C'est un organisme intergouvernemental. Et l'UE possède, en revanche, sa propre agence, la GSA, qui est basée à Prague. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Alors, je comprends que ce soit difficile à comprendre de l'extérieur, parce que l'ESA, c'est l'agence spatiale européenne. Mais en fait, c'est une agence spatiale intergouvernementale, comme vous venez de le dire. C'est-à-dire que ce sont les pays membres de l'Union européenne, mais également des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Et il y a également des pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans l'ESA, qui amènent chacun un budget pour faire tourner l'ESA sur des projets de développement spatiaux. Et à côté de ça, il y a également l'Union européenne qui apporte des budgets très importants à l'ESA, pour le Galiléo, par exemple, Copernicus. Voilà, il y a un gros travail qui est demandé à l'ESA, et donc il y a un partenariat. Les lancements de satellites sont faits avec l'ESA. Donc en fait, l'Europe amène aussi de l'argent à l'ESA. Et à côté, comme vous avez une direction générale au sein de la Commission européenne qui s'appelle la DG Défis, Défense et Espace, eh bien cette DG a une agence intégrée, donc membre de la Commission, qui s'appelle jusqu'à maintenant le GSA, qui va s'appeler maintenant l'EUSPA, qui est basée à Prague, et qui, elle, a des missions, en fait, qu'on appelle de downstream, désolé pour les anglaissismes, mais le downstream, c'est la collecte des données. Donc vous avez Galiléo, vous avez Copernicus, qui doivent générer à peu près 14 terabits de données par jour. Et vous avez besoin d'exploiter ces données à l'arrivée, de s'assurer que tout ce qui est au sol récupère bien les données, et que ces données soient envoyées vers les PME, vers les startups qui se développent, les gens qui font des applications pour l'espace. Et donc ça, c'est le travail de la GSA, donc de l'EUSPA, le nom va être donné sans doute au mois de juin, et qui est chargé vraiment de l'application sur les conséquences, c'est-à-dire terrestres de tout ça. Et l'ESA, donc l'Agence Spatiale Européenne, elle, de son côté, est plutôt sur la recherche, le développement, et le suivi opérationnel. Alors évidemment, il faut que les deux se parlent, puisque quand vous êtes sur le downstream, et puis si vous voyez qu'il y a un problème sur quelque chose, il faut évidemment faire remonter ça au concepteur, pour que lui puisse apporter des améliorations encore et encore. Donc il y a un travail de partenariat, je pense que les deux sont utiles, comme la présence de la commission, comme la présence d'autres partenaires, et que dans le monde de l'espace, il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble, c'est la condition pour que ça fonctionne. Alors la deuxième institution, la GSA, elle est basée à Prague, les pays de l'Est, on le sait, ils n'ont pas forcément traditionnellement un intérêt évident pour l'espace, ils n'ont pas une histoire évidente, ce n'étaient pas forcément les plus investis dans le domaine spatial, est-ce que la tendance est en train de changer ? Il y a un changement complet de paradigme, vous avez entièrement raison. Autrefois, quand on parlait d'espace, c'était 4 à 5 pays dans l'Union Européenne qui s'y intéressaient. Et à l'origine, j'allais même dire qu'il n'y avait même que la France, qui était le pays le plus avant-gardiste sur l'espace, et pour intéresser les autres pays, on a inventé un peu le modèle Ariane, en fait, où on a dit, tiens, l'Italie, vous allez faire des morceaux de boosters, la Suisse, vous allez faire des coiffes, donc on va donner des éléments un petit peu à tout le monde pour s'assurer du soutien politique des autres pays parce qu'il y a un retour, en fait, géographique chez eux. Et donc ça, ça intéressait 4 à 5 pays, parce qu'il faut aussi quand même avoir une technologie très importante et une industrie très importante, ce que n'ont pas tous les pays de l'Union Européenne. Alors ça, c'était avant, donc c'était 4 à 5 pays. Et puis maintenant, quand vous êtes au Parlement européen et qu'on fait un travail d'explication un petit peu à tout le monde, moi je le fais en tant que rapporteur du programme spatial, je le fais également en tant que vice-président de l'intergroupe Sky and Space, qui est justement là pour promouvoir l'espace au sein du Parlement européen, et bien maintenant, tous les pays s'intéressent à l'espace. En Estonie, vous pouvez monter une entreprise qui utilise les données spatiales. Donc c'est un intérêt avant tout économique pour ces débrouillers ? Bien sûr, alors économique, vous montez votre startup avec un bureau, un ordinateur et un ingénieur ou un codeur qui sait un petit peu se débrouiller et vous faites des applications qui peuvent être vendues partout. Vous n'avez pas besoin d'avoir un énorme tissu industriel pour monter des gigastructures. Et donc ça, ça démocratise en fait l'accès à l'espace. Donc il y a un intérêt pour développer de l'emploi, ce qu'on appelle les new jobs, c'est le terme très à la mode. Et là aussi, c'est la GSA qui gère un petit peu à travers un événement annuel qui s'appelle la Space Week où il y a des récompenses qui sont données aux meilleures startups, aux meilleures PME et on s'aperçoit en fait qu'il y a un foisonnement d'initiatives partout en Europe, en France aussi d'ailleurs, mais également dans les pays de l'Est où il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de se lancer dans le domaine spatial parce que c'est quelque chose qui fait aussi un peu rêver un petit peu tout le monde. Alors la place du Royaume-Uni pose question également avec le Brexit. Est-ce qu'on en sait plus sur les intentions de ce partenaire majeur dans le spatial européen dans les années à venir ? Alors on en sait déjà plus sur l'intention de l'Europe vis-à-vis de la Grande-Bretagne puisque la Grande-Bretagne qui a quitté l'Union Européenne voulait continuer à être sur le programme social européen. La réponse de l'Europe a été clairement non. C'est vraiment un programme de l'Union Européenne pour les membres de l'Union Européenne quand on fait Galiléo, quand on fait Copernicus. Alors aujourd'hui, les entreprises de Grande-Bretagne ne peuvent plus participer à la fabrication de satellites, de lanceurs, parce qu'elles ne sont pas dans le programme de l'Union Européenne. Par contre, des partenariats sont toujours possibles, envisageables et souhaités parce que la Grande-Bretagne reste quand même une grande nation qui a beaucoup de tissus industriels autour de l'espace. Et donc, je souhaite que ces partenariats puissent continuer à se dérouler. Après, il y a des choix qui ont été faits par Boris Johnson. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne n'a plus accès à Galiléo. Donc, il n'y a plus de géolocalisation européenne pour la Grande-Bretagne. Madame Theresa May avait imaginé à un moment mettre quelques milliards de côté pour faire son propre Galiléo. Et en fait, ils ont renoncé parce qu'ils n'ont pas le budget pour le faire. Donc aujourd'hui, la Grande-Bretagne est dans une impasse. C'est-à-dire, c'est le choix aussi souverain du peuple britannique. Donc, à eux de trouver des solutions. On ne peut pas non plus les trouver à leur place. Mais je pense qu'il faut poursuivre les relations quand même. Ça me semble important. Et pour terminer, Christophe Rudler, en quelques mots, pourquoi est-ce si important aujourd'hui de dépenser des milliards d'euros dans l'espace ? Alors, c'est hyper important parce que si l'Europe veut continuer à avoir son destin entre les mains pour cette génération et pour les générations futures, il faut qu'on ne dépende pas des autres. Et si on n'investit pas dans l'espace, d'autres vont le faire à notre place. Et demain, ce sera les Chinois, les Américains qui auront le contrôle du ciel et à travers le contrôle du ciel, le contrôle de nos vies, le contrôle de notre industrie, le contrôle de nos données. Et donc, pour ça, il faut se battre pour qu'il y ait vraiment une place dédiée à l'Europe qui n'a pas une vocation hégémonique. C'est pas l'Europe à la place des autres, mais c'est l'Europe avec les autres dans le grand concert des grands pays qui comptent dans le monde. Merci Christophe Grudler d'être venu dans Zone Europe. Merci. Je rappelle que vous êtes donc membre du groupe Renew Europe et membre de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie au Parlement européen. L'industrie aéronautique, spatiale et de défense, c'est un peu plus de 100 000 emplois en Ile-de-France, un peu plus de 20 000 en Normandie. La Normandie, dont est originaire Thomas Pesquet, l'astronaute et très précisément originaire d'Aufré, près de Dieppe, en Seine-Maritime. Philippe Eudlin, président de Normandie Aerospace, est l'invité de Corentin Alonso. Je reçois aujourd'hui Philippe Eudlin. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous consacrerons notre émission à Normandie Aerospace. Vous êtes d'ailleurs le président de NAE, une association qui a pour but de développer l'industrie aéronautique, la défense et le spatial dans la région normande. Une initiative qui était née en 1998. Alors d'où ça vient ? Tout simplement du fait que sur la Normandie, nous avons un certain nombre de grands groupes français, des grands groupes étrangers. Je peux citer Safran, Ariane Group, Thalès, pour les groupes français. Mais avec la particularité, c'est que les sièges sont en région parisienne, donc les décisions sont prises à Paris et quelquefois, à Paris, on oublie la province. Et donc l'idée, c'était de se faire rencontrer les chefs d'entreprise, de regarder s'il y avait des choses que l'on pouvait mutualiser de façon à peser davantage et à sécuriser les emplois sur le territoire normand. Et en 2020, maintenant, dans les années 2020, est-ce que les objectifs d'ANAE ont changé ? Alors nos objectifs, non, puisque notre mission, c'est du développement économique, c'est d'enraciner nos entreprises, de les développer. Donc ça, ça n'a pas bougé. à nos quatre axes de départ, que sont la recherche technologie, l'innovation, le développement du business, l'emploi formation et la communication, on a rajouté un cinquième axe qui est la compétitivité, parce que de nouveaux acteurs arrivent, les Chinois, les Coréens, et donc pour rester sur le marché, gagner des parts de marché, il faut que nos entreprises françaises et normandes soient de plus en plus compétitives. Donc voilà, mais sinon, non, nous sommes vraiment sur la lancée de ce que l'on a mis en place en 1998, mais bien sûr, nous avons grossi, puisqu'aujourd'hui, c'est 160 membres Normandie Aéroespace, tous les grands groupes sont présents dans NAE, mais aussi, donc une petite centaine de PME, de start-up qui se développent très bien, mais également 24 laboratoires de recherche et 17 établissements d'enseignement pour, avec les labos, préparer les technologies de demain et avec les établissements d'enseignement, préparer les métiers de demain. Alors, on doit vous le rappeler souvent, mais la grande zone de l'aéronautique et du spatial, en France, on pense tout de suite à la région toulousaine. Quelle place a la Normandie et quelle importance a la Normandie dans ce secteur en France ? Bon, nous sommes, je dirais, la troisième région aéronautique française. Nous pesons plus de 21 000 emplois, pas loin de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est quand même conséquent, mais comme vous le dites, c'est peu connu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait mis un axe communication. C'était pour faire connaître la Normandie comme une terre industrielle, ce qu'elle est très fortement, mais aussi dans ses domaines d'activité, parce que pour donner deux exemples, les moteurs de la fusée Ariane sont faits à Vernon, donc en Normandie, et sur tous les avions, ce qui entoure le moteur s'appelle une nacelle et une très grosse partie des nacelles sont faites au AF. Pourquoi de grosses entreprises françaises choisissent la Normandie dans ce secteur ? Quels sont les avantages de cette région ? Il y en a plusieurs. Je peux peut-être faire juste un petit peu d'histoire. L'activité aéronautique est arrivée en 1916 en Normandie, à Côte-de-Bec-en-Caux, dans une société qui s'appelle Revima, qui fait toujours de l'aéronautique, puisqu'ils font la rénovation des trains d'atterrissage et des moteurs APU. Pourquoi ? Parce qu'ils fabriquaient des hydravions à l'époque et que cette société est située sur les bords de la Seine. Donc les avions étaient intégrés et puis s'envolaient directement de la Seine. Donc ça, c'est vraiment le cœur. Et après, pourquoi les autres entreprises se sont implantées ? Pour deux raisons. La première, parce qu'il y a quand même une culture très forte industrielle dans la région. Donc ça a été des évolutions de métiers. Mais il y a cette culture industrielle. Et puis il y a aussi un très bon réseau d'écoles. Et on trouve sur le territoire normand toutes les compétences dont on a besoin. Alors le secteur aérien est en crise. Depuis l'année dernière, le trafic passager a chuté de 66% en 2020. Quel est l'état d'esprit du secteur ? Les perspectives de reprise, est-ce qu'elles sont encourageantes ? Disons que ça repart doucement. Et là, on attend vraiment l'efficacité des vaccins et peut-être le passeport sanitaire pour que le trafic reprenne vraiment. Mais entre-temps, quand même, après les premiers mois difficiles où tout le monde s'est mis à l'arrêt et a mis en place les barrières sanitaires, mais l'activité est repartie. Alors il y a un impact. Nous avons globalement perdu aux alentours de 400 emplois dans la filière. Mais quand même, l'impact est minimisé principalement par toutes les mesures qui ont été mises en place par l'État, je vais parler du PGE, de la PLD, tout ça, c'est quand même des mesures qui ont permis de conserver les compétences. Parce que la grande crainte des entrepreneurs, c'est de se séparer du personnel. Et quand la reprise va être là, ne plus avoir le personnel pour justement rebondir et capter de nouveaux marchés. Vous parlez de l'État français, mais un mot sur l'Europe aussi. De quelle manière l'Union européenne a-t-elle soutenu la filière aéronautique ? Elle nous soutient. Et d'ailleurs, NAE s'est rapprochée de l'Europe. Nous sommes, avec mon chargé de mission recherche, technologie, innovation, allés à Bruxelles il y a deux ans pour bien comprendre les mécanismes européens. En plus, c'était la nouvelle commission qui se mettait en place. Et pourquoi ? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent à Bruxelles. Et on se dit que c'est un bon moyen pour compléter les financements régionaux et les financements nationaux. Nous avons déjà soumis deux projets aux appels européens. Nous avons gagné les deux fois. Et donc, ça permet aussi de découvrir d'autres partenaires. Le premier, nous l'avons gagné avec des Espagnols et des Belges. Et donc, on travaille ensemble au niveau européen et sur plutôt des nouvelles technologies. Là, en l'occurrence, il s'agit des drones. Mais donc, l'Europe est effectivement un acteur très important pour nous aujourd'hui et encore plus demain. Sur votre site, on retrouve des offres de stage, des alternances, des offres d'emploi aussi dans le secteur. Il y a encore des possibilités malgré la crise, même si elles se sont un peu réduites. Le secteur aérien peut-il être encore un secteur d'avenir pour les jeunes ? Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, le secteur vraiment purement aérien aujourd'hui, je dirais, est assez peu actif en termes d'embauche. On attend vraiment la reprise. Mais comme on l'a dit au début de cet entretien, NAE, c'est aussi l'aéronautique, le spatial, la défense et la sécurité. Et si on prend le cas de la défense, par exemple, c'est un secteur qui se porte bien. Malheureusement, le contexte géopolitique fait que les budgets défense sont en augmentation dans beaucoup de pays, dont la France. Et donc, ça ouvre des opportunités. On a la chance d'avoir une entreprise comme Naval Group à Cherbourg qui a gagné des très gros contrats sur les sous-marins et donc qui recherche des compétences et qui embauche. Alors, un autre enjeu d'avenir, c'est l'écologie. L'aérien doit aussi faire des efforts en la matière. On lui en demande. L'avion électrique ou l'avion à hydrogène, c'est le futur de l'aéronautique, selon vous ? Oui, bien sûr. Alors, on ne va pas faire demain un avion 100% électrique quand on voit le niveau d'énergie qu'il faut pour faire décoller un avion. Mais effectivement, ça rentre. Et justement, dans le cadre du plan de relance, beaucoup de financements sont mis sur un avion vert à base d'hydrogène principalement. Et effectivement, nous, on travaille localement pour regarder comment transformer aussi notre industrie pour s'adapter à ces nouvelles technologies. Alors, NAE, c'est aussi le côté spatial. On en a un peu parlé. On le sait, la capitale de l'espace en France, c'est Toulouse, encore une fois. Est-ce que la Normandie participe aussi, elle, à ses recherches sur l'espace pour améliorer notre connaissance ? Bien sûr. Nous avons la chance d'avoir Ariane Group à Vernon, qui est au cœur de cette recherche. et puis, on a lancé un booster espace qui, en fait, travaille sur les usages des données spatiales. Parce que c'est vrai que vu de là-haut, il y a de superbes images avec des grandes étendues et l'exploitation de ces données n'est pas encore optimisée. Donc, il y a encore beaucoup de sujets que l'on peut travailler, d'applications que l'on peut développer à partir des images satellitaires. En février dernier, le rover Perseverance s'est posé sur Mars. Quel regard vous portez-vous sur cet exploit ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi, je trouve que c'est fantastique. Vous imaginez, et quand je pense aux années de travail qu'il faut pour préparer cette rencontre, qu'un tout petit objet puisse se poser comme ça sur un des satellites du Soleil, c'est quand même fantastique. C'est fantastique. c'est merveilleux, ça fait rêver. Et là encore, on n'est qu'au début parce que Mars, c'est quand même un objectif. Il y aura plusieurs étapes. Il va être très intéressant à suivre. Complètement, oui, parce que l'objectif c'est d'aller sur Mars, que l'homme puisse y aller, y rester, parce que vu la durée du trajet, ça ne va pas faire l'aller-retour comme ça. Et donc, c'est très porteur de belles aventures. Et on aura peut-être un Normand dans l'espace, Thomas Pesquet en tout cas, sur la Station Spatiale Internationale. Quels seront les futurs événements des NAE en 2021 ? Il nous reste 10 secondes. Alors, au mois de juin, il n'y aura pas le Salon du Bourget puisqu'il a été annulé, mais nous allons organiser un grand rendez-vous qu'on appelle B2B avec tous les grands donneurs d'ordre pour se faire rencontrer les grands donneurs d'ordre nationaux et internationaux pour ceux qui pourront venir et les entreprises normandes. Voilà, vous retrouverez toutes les infos sur le site des NAE. Merci beaucoup, Philippe Eudlin, d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes le président de Normandie Aérospace. Zone Europe, c'est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation et aussi sur TV 78. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.